Bonjour, Mesdames, Messieurs. Je suis heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui à Paris Monsieur le Premier ministre, cher Boris Johnson, à vie pour cette première visite en France après vos prises de fonction. Nous avons eu l'occasion d'échanger téléphoniquement quelques heures après vos nouvelles responsabilités, et je suis très heureux que nous puissions aujourd'hui avoir l'opportunité de discuter plus longuement. Je veux d'abord dire à quel point la relation entre nos deux pays est, à mes yeux, essentielle et inaltérable, quel que soit le moment et quelles que soient les circonstances. C'est notamment le cas en matière de politique étrangère, de défense, et je vois dans votre choix de venir à Paris aussi l'incarnation de la nécessité d'entretenir cette relation privilégiée. Cette relation, elle a une histoire très profonde, elle a également des traités qui nous lient et qui dépassent le cadre de l'Union européenne, et elle a des engagements très profonds dans plusieurs crises actuelles que nous avons à gérer ensemble, et sur des dossiers comme l'Iran, le Sahel, la lutte contre le changement climatique, l'éducation des filles, l'implication de nos pays ensemble, a toujours été non démentie et est essentielle. Et alors que le G7 débutera dans quelques jours, notre entretien permettra aussi d'assurer une étroite coordination sur ces sujets. Nous évoquerons également, et bien entendu, la question du Brexit. Et là-dessus, vous connaissez ma position, elle est claire, et je sais combien cela occupe vos jours et vos nuits, Monsieur le Premier ministre. D'abord, ma position a toujours été de respecter le choix souverain du peuple britannique, de quitter l'Union européenne. Je le regrette, si j'avais été un électeur, je n'aurais pas défendu ce choix, mais je crois que la souveraineté des peuples est ce qui fonde les démocraties, et donc je respecte pleinement ce choix, et je pense qu'il faut le mettre en oeuvre. Ensuite, ma position consiste à protéger et renforcer le projet européen, le marché unique, notre capacité à décider et construire une Union européenne plus forte et plus souveraine. Et c'est pourquoi je suis toujours positionné pour n'affaiblir en rien ce projet dans les négociations et l'organisation que nous avons à prendre. Et enfin, c'est de préserver et d'approfondir la relation bilatérale ancrée dans l'histoire et tournée vers l'avenir. C'est dans cet esprit que l'Union européenne a négocié longuement avec le Royaume-Uni un accord de retrait. Je ne vais pas entrer ici dans le détail de cet accord, et il n'appartient à aucun pays de l'Union européenne seul de négocier ou renégocier cet accord. Mais je veux dire que les éléments clés de celui-ci, comme le backstop irlandais, ne sont pas simplement des contraintes techniques ou des arguties juridiques, mais bien des garanties indispensables à la préservation de la stabilité en Irlande, à l'intégrité du marché unique, qui est le socle du projet européen, et sont partie intégrante de cet accord longuement négocié par le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'Union européenne a par ailleurs toujours dit sa disponibilité, en fonction des souhaits du Royaume-Uni, à discuter notre relation future, qui est au fond l'essentiel, et celui qui construit notre avenir commun. Nous discuterons dans quelques instants de tout cela avec M. le Premier ministre. Je veux dire simplement, en ami et en allié au Royaume-Uni, que c'est à lui seul de choisir son destin, la manière dont il sortira de l'Union européenne et les fondements de la relation future qu'il veut bâtir avec l'Europe. Nous nous préparons, quant à nous, activement à tous les scénarios, notamment celui d'une sortie sans accord le 31 octobre, si cela devait être in fine le scénario retenu. Ce n'est pas le choix de l'Union européenne, mais c'est notre responsabilité commune à l'égard de nos citoyens, de nos territoires, de nos entreprises, de nous y tenir prêts. Et c'est ce que nous avons d'ores et déjà préparé. Mais je sais en tout cas que l'avenir du Royaume-Uni, autour de notre histoire, de nos valeurs, ne peut se trouver qu'en Europe, que notre géographie est têtue à cet égard. Et je sais, je dis avec confiance que l'avenir nous le confirmera par-delà les secousses, les vicissitudes qui peuvent être celles de l'actualité. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques mots que je souhaitais dire en redisant tout le plaisir que j'ai d'accueillir aujourd'hui M. Boris Johnson et M. le Premier ministre. Plaisir que nous avons de vous avoir à l'Elysée aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, M. le Président. Merci, merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci, Emmanuel. Je suis ravie d'être ici à Paris et de cet accueil très chaleureux. En vous écoutant et en écoutant également les commentaires d'hier soir sur Brexit, je voudrais tout de suite venir au groupe du sujet. Bien sûr, je veux arriver à un accord. Je cherche un accord et je pense que nous arriverons à cet accord. J'étais très encouragée par nos discussions hier à Berlin avec nos amis mutuels. Et je pense, avec la bonne énergie, avec la bonne créativité, je pense que nous trouverons un moyen pour avancer d'une manière qui serait adapté pour nos entreprises et nos citoyens. Et comme Emmanuel l'a dit, il est très important dans le monde politique. Quand il y a un référendum, il faut suivre les consignes données par les électeurs. C'est pourquoi nous devons, le 31 octobre, quitter l'Union européenne, quelle que soit la position, avec ou sans accord. Et puis, oui, par la suite, je suis tout à fait d'accord. Il faut continuer à poursuivre nos amitiés et nos relations. À l'heure actuelle, nous sommes côte à côte à Mali. Les troupes français sont en fait transportées dans des hélicoptères britanniques au Mali, au Sahel. Même aujourd'hui, en Estonie, nos troupes, nos forces sont côte à côte pour protéger les côtes orientales de l'OTAN. Et quand le régime d'Assad a utilisé des armes chimiques, c'était encore une fois le Royaume-Uni et la France côte à côte qui se sont exprimés pour montrer, pour démontrer l'horreur de ce recours. C'est nous-mêmes qui avons construit le Concorde. Nous avons construit le tunnel. Nous travaillons ensemble également sur le génome. Et de cette façon-là, nous espérons guérir les pires maladies du monde. Lors du G7 Biarritz, qui sera, je suis sûre, coronée de succès, le Royaume-Uni et la France vont travailler côte à côte pour faire face aux sujets très importants tels que le changement climatique, la lutte contre le réchauffement, la perte des espèces et également l'éducation des jeunes filles. Et quelle que soit l'issue après Brexit, c'est notre ambition partagée entre nos deux pays que nous devons renforcer et améliorer nos échanges économiques. Il y a des autobus français sur nos routes britanniques, et ceci grâce à l'ouverture de nos économies. Mais également, vos TGV utilisent des rails qui sont fabriqués à Stamford par British Steel. En fait, plusieurs personnes n'étaient pas au courant de cela, ni l'ambassadeur britannique, d'ailleurs, je l'ai informé. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'image plus forte pour faire passer l'image de ce partenariat très fort que cela. Et malgré quelques prévisions négatives que nous avons entendues depuis trois ans, notre ville capitale, Londres, continue à être l'une des villes avec les communautés françaises les plus importantes du monde. Et j'espère que ça continuera à l'être. Et je sais, Monsieur le Président, que vous allez faire de votre mieux également pour appuyer et soutenir les centaines de milliers de citoyens britanniques qui vivent en France, tout comme nous allons faire la même chose pour les 3,2 millions de citoyens français et européens qui sont au Royaume-Uni. Alors, allons-y, faisons ce que nous avons à faire pour arriver au Brexit. Essayons de trouver une solution pragmatique. N'attendons pas le 31 octobre. Démarrons tout de suite pour travailler sur cette amitié et cette entente. Et faisons ceci pendant notre déjeuner. Merci. On va prendre deux questions. That's perfect. I think we'll have two questions. Partir sans accord, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Est-ce que cela veut dire suivre les règles de l'OMC à long terme ? Ou bien est-ce que cela veut dire revenir au point zéro avec de nouvelles négociations ? Est-ce que cela veut dire, à ce moment-là, qu'arriver sans accord est en fait un vrai défi ? Et deuxièmement, Monsieur le Président, Angela Merkel a montré une certaine souplesse hier concernant le filet de sécurité, le backstop. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait également accorder au nouveau Premier ministre cette souplesse ? Merci beaucoup. Merci, Libby. Comme vous le savez, nous avons déjà beaucoup fait pour garantir que la transition du 31 octobre soit aussi harmonieuse que possible. Il existe déjà des accords sur les services financiers, sur le monde de l'aviation. Mais ce que nous voulons faire dans les jours qui restent, eh bien, ce que nous voulons faire, c'est vraiment faire de notre mieux des deux côtés pour être sûrs qu'on arrive avec un accord en bas, que cette sortie de l'Union européenne soit aussi harmonieuse. Et c'est pour nos citoyens et pour nos entreprises. Sur la question que vous avez posée, je l'ai dit très clairement dans mon propos introductif, le backstop irlandais, comme on l'appelle, est un élément qui a été négocié dans le cadre de l'opération, compte tenu des réalités géographiques de l'Irlande et des situations politiques passées. Et donc, c'est un élément important qui permet, d'une part, de garantir la stabilité en Irlande, et d'autre part, l'intégrité du marché unique. C'est ces deux objectifs qu'il nous faut poursuivre. Quand on parle de flexibilité, je veux simplement être très clair avec vous, ces deux objectifs doivent être tenus. Et donc, on doit trouver la solution qui permet d'assurer l'intégrité du marché unique. On doit pouvoir garantir aux entreprises, aux consommateurs, aux citoyens européens que les règles de liberté de l'Union sont assurées et que ceux qui entrent venant d'un marché qui n'est plus dans l'Union européenne se soumettent bien à ces règles et à des contrôles, à un endroit donné. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des équilibres. Il y a, on le sait, des accords passés, le Good Friday Agreement. Il y a des réalités qui sont liées à la situation politique irlandaise et à la relation d'ailleurs entre votre pays et l'Irlande. Et je pense qu'il nous faut respecter ce qui a été négocié sur ce point. Et après, dans le cadre de ce qui a été négocié, un travail doit pouvoir se faire. Ensuite, par rapport à votre 1re question, je veux juste attirer votre attention sur un point. On parle de l'accord de retrait. Il y aura de toute façon une négociation aussi sur les relations futures, ce qui est une autre étape. mais on a toujours fait les choses clairement et dans le bon ordre. Oui, si vous me permettez, je voudrais rajouter quelque chose. Pour être tout à fait clair, M. le Président, en aucun cas, et ceci quand on voit la frontière avec l'Irlande, je redis ce que nous avons déjà dit, en aucun cas le gouvernement britannique n'irait imposer des contrôles à cette frontière. Et je comprends tout à fait qu'il est important de protéger l'intégrité du marché unique. Nous le comprenons parfaitement. Mais nous pensons qu'il y a moyen de protéger cette intégrité, tout en permettant au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. et ceci d'une façon tout à fait sans heureux. C'était très intéressant également d'entendre quelques commentaires positifs sur comment y arriver, et c'est ce que nous allons essayer de développer. de Politico. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que la chancelière allemande, qu'on peut trouver une alternative au backstop en 30 jours ? Et M. le Premier ministre, quelle est votre alternative au backstop ? Ce que la chancelière Merkel a dit hier, et qui correspond à l'esprit des échanges que nous avons eus depuis le début, c'est qu'il nous faut de la visibilité dans 30 jours. Et donc, je viens de répondre sur la réalité du backstop. Je crois que, et ça correspond d'ailleurs à l'objectif du Premier ministre Boris Johnson, personne ne va attendre jusqu'au 31 octobre sans essayer de trouver une bonne solution. Simplement, si nous ne trouvions pas de bonne solution, on ne peut pas du jour au lendemain se retourner. Donc il faut essayer d'avoir un mois utile. Ce mois utile va mobiliser évidemment Michel Barnier, son équipe de négociateurs, les négociateurs côté britannique, pour permettre de trouver ce qui peut répondre à des éléments de contraintes, mais sans changer les équilibres profonds de l'accord de retrait. Parce qu'il a fait l'objet d'un travail extrêmement important et d'une décision unanime des 27. Sur ce point, je suis aussi, comme la chancelière Merkel, confiant sur le fait que l'intelligence collective, notre volonté de construire, doit nous permettre de trouver quelque chose d'intelligent dans les 30 jours, s'il y a une bonne volonté de part et d'autre, et c'est ce que je veux croire. Vous savez, on m'a toujours dépeint comme le plus dur de la bande, je le dis pour le Premier ministre Johnson, mais parce que moi, j'ai toujours dit très clairement, il y a un choix qui a été fait, donc ça ne sert à rien d'essayer de ne pas appliquer ce choix en pensant que, parce que ça va durer très longtemps, finalement, on n'appliquera pas ce que le peuple britannique avait décidé à un moment donné, ou on va essayer de contourner les choses. Je pense que nos démocraties souffrent du manque d'efficacité, du manque de clarté. Donc je suis plutôt, et c'est ce que j'ai défendu par le passé au printemps dernier, content qu'on trouve des délais clairs et une volonté d'arriver dans le temps. Maintenant, je vais être ici très clair, dans le mois qui vient, on ne va pas trouver un nouvel accord de retrait qui soit loin des bases. S'il y a des choses qui, dans le cadre de ce qui a été négocié par Michel Barnier, peuvent être adaptées et sont conformes aux deux objectifs que je viens de citer, stabilité en Irlande, intégrité du marché unique, on doit les trouver dans le mois qui viennent. Sinon, ça veut dire que le problème est plus profond, qu'il est plus politique, c'est un problème politique britannique, et à ce moment-là, ce n'est pas la négociation qui peut le régler, c'est un choix politique que le Premier ministre aura à prendre. Ce n'est pas à nous de le faire. Oui, je comprends parfaitement. En fait, ce que Angela Merkel a dit hier soir, si j'ai bien compris, j'étais à côté d'elle, en fait. Elle a dit, si nous pouvons le faire dans deux jours, deux ans, eh bien, nous pouvons le faire également dans 30 jours. Et je trouve que cet esprit est plutôt positif. Et je pense que les solutions techniques existent. Nous en avons déjà parlé longuement. On pourrait avoir des systèmes de contrôle électronique pour le transport des biens. Je dois encore redire ce que j'ai toujours dit. Le Royaume-Uni ne voudrait pas imposer des contrôles à la frontière. Et nous ne pensons pas que ce soit nécessaire que l'Union européenne soit impliquée pour protéger l'intégrité du marché. Je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire. Nous avons le temps de le faire. Allons-y. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs propositions qui ont déjà fait. Je vous conseillerais de consulter un document excellent écrit par Greg Hans et d'autres parlementaires, plusieurs partis politiques, qui proposent des moyens différents pour vérifier tous les biens qui rentrent, les origines des produits sans avoir de contrôle. Voilà. C'est ce que nous pouvons arriver à faire. Allons-y. 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 Allons-y.